C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Cet album, c'est ma vie, mon parcours, mes victoires, mes défaites, c'est mon curriculum vital. C'est parti ! M.C. qui arrive avec son album, 2009, qui s'annonce être l'un des plus lourds des albums. Je vous annonce Salif, qui est venu nous parler de son album qui s'appelle Curriculum Vital. On va l'interroger, on va en savoir un peu plus sur lui, sur son album, mais aussi sur sa vie. On peut appeler ça le repère du blackskin, celui qui reste Kaira jusqu'à la moitié. Et donc voilà, on voudra en savoir un peu plus, on va parler de l'album, mais moi je veux en savoir aussi un peu plus sur Salif, l'homme, l'histoire. Je sais qu'il y a cet album, Curriculum Vital d'ailleurs, tu l'as appelé Curriculum Vital. A la base, il s'appelait La Fleur au Fusil, parce que j'étais vraiment parti sur un album plus dans l'esprit du premier. Tu vois, le premier album avec des trucs un peu moins forcément rap, mais si tu veux, la réalité est rattrape. Au moment de faire l'album, quand on a commencé à faire les titres, quand on a commencé à enchaîner les titres, parce qu'il faut savoir que sur cet album, on a fait à peu près 80 titres, sans, tu vois, de toute façon, pire, t'as qu'à appeler les producteurs. Il y en a plein qui me cassent les couilles parce qu'on a pris des prods et qu'à la finale, on n'a pas gardé. Mais à force d'enchaîner les titres, on s'est rendu compte que, tout simplement, j'étais en train de parler de ma vie. Et que c'était ça qu'il fallait souligner, au-delà du fait d'arriver La Fleur au Fusil. Ça, je pense que ce sera l'album d'après. Mais j'ai un parcours, j'ai une vie et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de violence dans les textes. Ça nous est reproché, ça m'a été reproché pas mal de fois. J'avais été nommé parmi les mecs après les émeutes en 2006. J'avais été nommé parmi les mecs qui, genre, avaient peut-être créé ce qu'ils appelaient un peu la révolution de 2006. Donc, j'ai été toujours parmi les carrières. Donc, je pense que sur cet album, j'avais besoin de montrer que la violence, elle n'était pas gratuite, qu'elle était voulue, mais de par mon passé. Moi, je suis arrivé dans le rap, c'est Zoxy. C'est personne d'autre. Il y a plein de gens qui se sont inventés à être mes mentors ou m'avoir poussé vers ceci ou cela. La seule personne que j'ai regardée, j'ai dit, tiens, j'ai peut-être envie de faire du rap, c'est Zoxy. Il est arrivé avec son groupe, les Sages-Pos, sur la scène de mon quartier. J'ai regardé le truc, j'ai dit, waouh, ça défonce. Comme d'habitude, dans un quartier, les mecs autour de moi, je ne peux pas leur dire que j'ai envie de faire du rap. On passe notre temps à tabasser des gens, à arracher des sacs, voler des voitures, dealer du shit. Et je vais leur dire, ouais, on va prendre un micro. En fait, je vais prendre un micro et je vais dire, bla bla, yo yo, les mecs vont se foutre de ma gueule. Donc, j'ai commencé à faire ce truc-là, un peu en secrète, dans ma chambre. J'étais là, je me disais, ah, tac, yo, tac, je prends mon truc, je lasse. Mais tout de suite, il y avait toujours eu ce truc, si tu veux, les mecs, ils parlaient tous de leur rime, de machin. Moi, tout de suite, j'étais là à te dire, je prends mon slash, je te plante, tu vois, le genre de connerie que tu vis, tu vois. Je n'étais pas dans, yo, j'ai la rime qui tue ou bien, tu vois, des conneries comme ça. Je n'étais plus en train de dire, ma plaquette, machin. Et c'est peut-être même ce qui a fait que mes potes, quand au bout d'un moment, j'ai dû leur dire, ils m'ont suivi. Ils se sont dit, ah, ouais, tu la donnes, gang, tu racontes notre truc, tu vois. Donc, moi, le rap, j'y suis venu comme ça. Et je te dis, je regardais toujours Zoxy, mais c'était genre en mode Kaïra. Et puis, à un moment donné, je passais en bas de chez Zoxy, je dis, t'es moche, j'ai un texte, gros. Je faisais, regardez comme ça, tu vois. Et je repartais. Et donc, après, je l'ai vu faire bite de boule. J'ai vu un peu tous les groupes du quartier qu'il faisait. Et nous, on a toujours été un peu évolué en marge de ça. Et en 99, en fait, il m'a demandé de venir sur sa tournée. Mais il me demande de venir sur sa tournée parce qu'il voit que ça commence à vraiment mal tourner pour moi. C'est-à-dire qu'un jour sur deux, je suis au commissariat, je passe mon temps à gilet, je suis défoncé H24. On se tape toute la journée, je me tape toute la journée. C'est-à-dire que, d'un point de vue extérieur, n'importe qui qui voit le bonhomme, à ce moment-là, se dit, soit je fais quelque chose, soit il est dead. Et je pense que Zoxy, ce qui s'est dit, parce que comme je te dis, il y avait toujours quand même un côté amical, tu vois, entre lui et moi. Il s'est dit, je vais le prendre lui, parce que si je ne le prends pas tout de suite, il est dead. Donc, il m'emmène sur sa tournée. Il m'emmène sur sa tournée, à cette époque-là, j'ai quoi, je vais avoir 16 ans ou 17 ans. Et comme je te l'ai dit, moi, le rap, c'était, voilà, mes trucs, schlaste, etc., 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 etc. Et je commence à voir qu'il y a toute une histoire de fric autour de ça, tu vois, qui existe. C'est-à-dire que les mecs font du fric, genre, j'arrive, il me dit, tiens, voilà, t'es père James. Je dis, c'est quoi, ça ? Je dis, bah, tiens, on te donne de l'argent, on mange avec. Moi, j'avais déjà mes sous. Tu vois, j'avais bibi, tout ça, j'avais mes sous déjà dans ma poche. Là, il me dit, tiens, on va te donner des sous. Je dis, ah, le truc, il est sérieux. Je pars avec lui en tournée, ça se passe super bien et c'est là où je rencontre Coolchain. Et Coolchain, on va dire que c'est le deuxième bonhomme qui me fait prendre conscience de cette histoire de talent et de ce que je peux en faire. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui est là et qui me dit, quand justement à l'école, on m'a toujours dit, tu ne feras rien, tu seras poubellier, t'es un con, tu vois, ta Coolchain, qui me dit, voilà mec, t'as du talent, il faut que tu te serves de ce talent, il faut que t'arrêtes tes économies. Donc ça, ça dure, mais il ne l'a pas fait, je ne fais pas son grand frère, s'il te plaît, arrête, c'est plus, concentre-toi sur ton rap, il y a quelque chose à faire avec. Et le truc de ouf, c'est qu'il me dit ça, je dis, ok, vas-y, ok, je vais te suivre dans ton délire, je vais te suivre. On rentre de la tournée et je me fais péter par les keufs. Vas-y mec, je vais venir te gliver avec moi, on va traîner, je vais te montrer comment ça se passe une journée de salif. Bon, s'il y a un bruit avec la tournée, c'est normal, c'est la courroie, l'alternateur, il déconne, mais on va aller réparer ça aussi tout à l'heure, si j'ai un moment. Vas-y, on est parti, gros. En même temps, il va y avoir de la création, vu que j'ai reçu un CD, là, de Doudou. Donc j'espère qu'il y a la matière dedans, mec. Attends, il y a toujours un truc. Takushen, qui me dit, voilà mec, t'as du talent, il faut que tu te serves de ce talent, il faut que t'arrêtes des keufs. Donc ça veut dire, le mec, j'ai décidé que j'arrête et quand je rentre de la tournée, je me fais soulever par l'estume. Donc c'est 72 heures de garde à vue, prise de tête, la balance à tout va, des mecs qui racontent des trucs qu'ils n'ont jamais vus de leur vie. Tu sais, parce qu'il y a différents types de balances. T'as la balance normale et t'as le mec qui arrive devant les keufs et qui commence à te raconter des trucs qui n'ont jamais existé. Oui, il contrôle les hautes scènes, machin. Je te dis, j'arrive là, le keuf me dit, non mais là, t'es mort, t'es cuit, gros. Tu contrôles les hautes scènes, t'as peut-être le quartier. Je te dis, mais qu'est-ce que tu me racontes, Mani ? Il me parle d'un trafic dans le bahut, mais c'est un truc que j'ai arrêté depuis, j'avais arrêté le bahut déjà depuis un an, tu vois. Après, c'est vrai que quand j'allais au bahut avant, je faisais que ça. Mais j'avais arrêté le truc déjà depuis un an. Donc je me retrouve justement chez les keufs et grâce à ces tournées, etc., le rap, j'ai mon avocat qui vient et je sors juste à cause de ça. Donc là, je me dis, bon, attends, le truc m'a sauvé de la merde. Le truc rapporte du fric. Je sais le faire apparemment, je sais bien le faire. Je vais me lancer à fond dedans. Et avec Coolchain, on va sortir le premier maxi en featuring avec L'Orko City qui va cartonner. C'est quoi le titre ? Inima Inimo. Le truc va cartonner. C'est quelle année ça ? Ça, c'est 99. Le titre, je l'enregistre bourré, un cap du mat, c'est un enchaînement de freestyle. Et tu ne sais même pas comment le truc devient un « tu ». Et là, tu te dis « wow ». Et derrière, on enchaîne « c'est ça ma vie ». Et pareil, le truc est écrit en moins de deux et on en vend 120 000. Et tu as la terre qui dit « salive, c'est le plus fort de la terre ». Tout roule. Puis on passe à l'album. Ça y est, j'ai lâché l'école et mes parents sont contrariés. Leurs seuls soucis, savoir ce que je compte faire et où je compte aller. L'album en 2001. Et je te dirais, le seul défaut de cet album, moi, pour ma part, quand je le réécoute aujourd'hui, je le trouve super froid, bien écrit, on a pris le temps, c'est bien fait. Mais je trouve qu'il manque un petit peu d'âme. Après, les gens, eux, ils ont eu ce côté un peu « ah, c'est marrant », etc. Mais moi, quand j'écoute le disque, j'entends plus un mec désespéré. Je n'ai pas le temps, mon pote, d'aller, de me prendre la tête. La musique, c'est... Tu vois, je pense, moi, les gens, ils ont kiffé mes sons quand je rappais sur mixtepe et ce n'était pas super calculé ou quoi. Ce qui compte, c'est quand tu entends le son, ce qu'il te fait, tu vois. Là, on va chez mon pote. Ce n'est pas là, non, t'inquiète. On rentrape, parce qu'il y a encore nos jours, des mecs qui volent des postes. Là, on est chez DJ Akil. Akil, c'est le poteau. On a déjà fait plusieurs scènes ensemble. Donc là, c'est une nouvelle scène que je prépare à l'arrache. J'avais besoin d'un homme sûr où je sais que, voilà, là, à deux minutes du concert, je lui donne le track listing, il va rouler. Voilà, je suis venu chez le poteau Akil. Logo starting block, en bas des couilles. Prolongation et moi, subi, poussage, en bas des couilles. Claire de Maïkère. Tout le style du black skin, elle réside dans sa nonchalance. Tu vois, mais quand on arrive sur scène, on fait ce qu'on a à faire. Après, il ne faut pas qu'on fasse un show non plus, tu vois, qui, tu vois, soit trop, tu vois, trop, trop faite. Il ne faut pas qu'il y ait de l'œil, bro. C'est bien la parlotte, tout ça, les interviews, nanani raconter sa live Mais là les gens ils veulent du son Donc je vais te donner du son, l'exclu J'hésite entre les bars et télaco parce que nos jours la plupart des raclots sniffent à mort J'hésite à dire aux meufs je t'aime miamor ou à continuer de les traiter de sale pute J'hésite entre les... Bah chez Scalp man, cherchez la pépite d'or Entre les braquages et les casses, entre vivre et mourir, à vrai dire je sais pas ce qui me retient J'hésite entre les all-stars et les requins, entre une visite et un mandat à un pote au j'ta J'hésite tellement que j'sais plus si j'veux sortir de la merde ou garder les pieds dedans J'suis perdu, dit quelqu'un m'aide, j'ai mal au crâne j'crois que j'vais péter les plombs J'hésite entre les joies et les larmes, entre le bien et le mal c'est le syndrome du béton A rester pisse ou faire parler la poudre en clair, à réussir ma vie ou à la foudre en l'air J'hésite à, j'hésite à, j'hésite à, j'hésite à Même une fois que le morceau est fini j'm'en bats les couilles tu vois C'est quand j'le fais, tu vois quand j'suis en train de le faire le morceau Là, j'prends mon yet Tu vois dans l'album là, voilà ce que j'avais à dire à raconter sur moi c'est fait Y'a peut-être encore un titre à la rigueur Mais euh, il me manque ce son hein C'est ce son qui dit attention j'arrive ça va être dangereux Je l'entends déjà tu vois, l'amniveau Là vous allez venir dans la nouvelle station, la nouvelle centrale La Scalp Station C'est la Scalp Station C'est la Scalp Station Pour une studio station Scalp Station L'album je veux juste que, il me manque trop pratique J'ai vraiment envie de ramener un truc tu vois, ce qui me fait Ce que j'vois tu sais quand on parle des caries comme ça, les caries comme chaque caries Ils ramènent un truc avec son objet Au moins le premier morceau tu vois Voilà il te ramène un truc Et moi j'ai pas envie d'arriver à un truc où Ouais tu vois, tu vois J'aurais bien voulu ramener un truc, un délire, quelque chose tu vois J'aurais bien voulu faire un hymne tu vois Un truc, le truc le son il te percute le crâne d'entrée tu vois C'est terminé tu vois, on parle plus tu vois Parce que j'ai pas envie de revenir avec un truc super rap c'est franc Genre j'ai une conscience j'ai envie de te raconter quelque chose tu vois Le rap ou le rap aussi J'ai envie d'arriver à un autre style de dur tu vois Un autre truc dur Je m'ai compris dans le sens où Il est d'accord avec moi pour pas aller forcément dans un truc trop large tu vois Après se faire un morceau, tu l'appelles gangsta rap tu vois Tu vois faire un morceau sur ça tu vois, une autrice Elle t'explique pourquoi c'est gangsta rap quoi Quand je commence à créer, je rentre toujours dans cette phase là tu vois Tu vois Il prend le mec avec l'UMP et toute son carte elle panique Dans le rôle du noir intelligent il y avait déjà Abdel Malik Ça me fait gueulerie parce qu'il y a des MC, je dirai pas leur nom Qui ont voulu faire des tête à tête avec le black skin Qui se sont fait coucher salement Et en fait t'as vu moi j'écris pas Donc les mecs, non il a écrit chez lui tout ça Je dis mais gros j'ai pas l'instru, j'ai pas le thème Comment tu dis j'écris chez moi Mais en fait c'est un truc que j'avais Comme j'avais pas tout le temps de cahier à côté de moi Quand je faisais, quand j'étais comme d'hab quoi tu vois Bah j'écrivais un peu dans ma tête Et après je rentrais chez moi et je retranscrivais ça Directement sur un cahier, sur un calpin ou ce que tu veux Et aujourd'hui, bah la plupart du temps, c'est-à-dire 97% des cas, j'écris plus J'écris dans la tête Quel texte t'as balancé comme ça par exemple dernièrement là ? Quel texte t'as écrit ? Tout, tout ce que t'as entendu c'était écrit dans la tête, j'ai pas, de feuilles Black skin c'est dans la tête ? Dans la tête Je récupère une Zikmu, j'écoute pas chez moi Parce que vas-y, je sais pas, j'aime pas tu vois J'arrive au studio, je l'écoute une ou deux fois J'arrive au studio, je la mets Et puis voilà, ça vient tu vois Comment ça avait commencé ? Black skin j'étais là, tac, hop l'instru Putain comment je vais rentrer ? Blackos ! Et oui ton clan est dégoûté Tu vois je veux dire, tu sais après ça vient Je sais pas comment dire, je sens le truc tu vois J'entends la musique, je me dis tiens je vais parler là Je vais te queuter ça salement Ça c'est sûr hein, c'est pas pour faire style comme les caries C'est pas encore un truc Écoute, écoute gros Si j'écrivais sur une feuille Je t'aurais dit écoute, je prends ma feuille Je te dis honnêtement C'est parce que je sens mieux la musique comme ça Je la sens vraiment mieux comme ça Elle est plus parlante, il y a des gens qui te diront Ouais je préférais avant, il y en a qui disent Ouais je préfère aujourd'hui, ça me parle plus La différence qu'il y a eu entre aujourd'hui et avant C'est que je trouve que ma musique elle est plus parlante Elle est plus directe Faire un fric avec des grammes Tu vois, on va rentrer mec La création s'installe Manique Vas-y ok, vas-y on crée Dans le rôle du noir intelligent Il y avait déjà Abdel Malik Un avenir noir comme on fasse La C.S. l'indique Mes démons me pourchassent Et Marcel la nuit J'ai côtoyé la tristesse Appris à vivre avec les larmes Moi je sais rien faire d'autre Sauf faire du fric avec des grammes Ha ! Tu sais ? Les puces C'est comme les femmes Quand j'en ai plus besoin Je les change Moi aussi Tôt ou tard J'irai rejoindre les anges Ah mais c'est sûr J'ai des fesses Tu vois Des phases, tu vois ? Du gangsta rap quoi Tu vois ? J'fais du gangsta rap Tu vois ? Tu dis quoi Scal ? Je rap Je rap Je rap L'UMP Tout son quart Elle panique Dans le rôle du noir intelligent Il y a déjà Abdel Malik Des pensées noires Tout comme nos facies L'indique Nos démons nous pourchassent Et nous harcèlent La nuit N'a côtoyé la tristesse Appris à vivre avec les larmes On sait rien faire d'autre À part du fric Avec des grammes Les règles sont comme les bus Quand elles sont cramées On les change Tôt ou tard On ira Rejoindre les anges Condamnés à lutter Opérer Près du vis Et survivre Sans se faire enfermer Ou se faire buter L'honnêteté n'a pas les couilles D'y croire Le manque d'argent C'est barbant Ouais mon pote C'est barbant Tout comme les cours d'histoire Au-dessus d'une tour Les yeux rivés vers le ciel On attend patiemment Que Dieu appelle notre tour On rêve Ces enfants du bloc On appris à courir Après nos rêves Même sans avoir entendu le bloc Quoi que c'est bien Ouais quoi que c'est bien Ouais ouais En vrai c'est bien C'est ce qui me fait dire T'as le bonsoir du black skin T'as le bonsoir du black skin T'as le bonsoir du black skin Et je vois que ça se clash Par vidéo interposée Ca pour moi c'est la fin du truc C'est ce qui me fait dire Boulogne c'est le bonsoir A Boulogne c'est là où j'ai grandi Là où je suis né En fait mes parents Ils habitaient dans une petite rue Dans Boulogne A la base A la base aux rue de Silly Parce que j'ai avec ma soeur Et en fait moi Je suis arrivé au moment d'arriver Je suis arrivé dans ma cité Cité Boulogne-Pont-de-Sèvres Celle des travailleurs Des gens de Renault Etc D'ailleurs c'était un peu bizarre Parce que j'étais le seul Dont le daron ne travaillait pas Dans l'usine Je vois tous les autres Leur daron allait à l'usine Mais mon daron Il n'a jamais travaillé dans l'usine Mais ça je pense On en reparlera un peu plus tard Boulogne si tu veux C'est à l'image de la France C'est à dire Un côté super riche Il y a de l'argent A plus savoir qu'en faire Et un côté Celui où nous on a grandi Super pauvre Donc au milieu de tout ça Bah t'apprends à évoluer Quelque part tu te rends compte Que côtoyer les riches T'apprends à connaître leurs codes Et utiliser leurs codes contre eux Quelque part aussi A se servir de leurs codes Et de leurs idées Contre eux quoi C'est surtout ce que j'ai appris à Boulogne Parce qu'après j'ai voyagé Dans beaucoup de quartiers Et c'est vrai qu'à un moment donné Une fois que tu es bloqué Vraiment dans une ZUP 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 Où il n'y a rien d'autre autour T'as pas vraiment d'horizon Nous on a quand même Cette chance à Boulogne C'est d'avoir cette horizon Cette vue sur les riches Cette vue vers un but Vers une réalité économique Un truc qui existe Tu vois c'est matériel En face de toi tu vois Des gens qui ont de l'argent Bah là ça te donne envie d'en avoir Quartier Ponser Nos familles vivent dans le rouge Quel est le fils de pute Qui nous a traités De bon lieu bourge Moi j'ai grandi dans le bouffe Après à vivre sans le sou Nouveau style dans cette ville C'est clair un Boulogne Boy C'est dans le fou Tribal attitude Qui parle dans ma tribune Des sports, du sport et du stock C'est tout ce qu'on nous attribue Et les gardiens de la paix Tire aux 9 millimètres De leurs 6 mètres Les Boulogne Boy Ce ne sont pas que des skinnettes Traîner près du 16 N'a pas que des désavantages Chez nous ça vend grave Mais bon ça passe Ou davantage Les fils de riche clac L'argent de leur part en passe Autrement fait pris De passe en passe Une chose qu'elle parle en casse Des barres près du shit Loin des limousines Nos parents se sont tués Pour renouer ses usines La haine est raciale Le cœur est glacial Evacuation On bouge l'exculation Éparpidiale Aujourd'hui Ça va ça se passe bien à Boulogne On a vu des trucs quand même Entre L.I.M. et Zoxi Ecoute je te dirais Que ce que tu as vu À l'écran C'est des choses Qui n'ont pas à sortir Du quartier Ce que tu as vu à l'écran C'est des choses Qui n'ont pas à sortir Du quartier C'est des choses Qui ont été sorties De leur contexte Moi l'histoire Je pourrais te la raconter Autrement par exemple Mais Comme je ne rentre pas Dans les histoires Ou dans les Chamaéries Je ne t'en parlerai pas À un moment donné Ce qui m'a fait décrocher Un peu À Boulogne C'est qu'on avait On avait les moyens De faire quelque chose De très grand On avait les moyens De faire quelque chose De très grand C'est pas comparable À d'autres crew Où les mecs viennent De départements différents Etc Là c'est une seule Et même cité Un seul et même quartier On a été à l'école ensemble On a été au multisport ensemble On a été à la piscine ensemble On a déchiré des mecs ensemble On a gagné des tournois de foot ensemble C'était l'âme de la cité C'était l'âme de la cité Le rap à un moment donné C'était l'âme de la cité Parce que De chez moi Je peux voir Chez Sensi Nino Boulogs Chez lui Il peut voir Chez Chopey Il y avait une histoire Et Moi ce que je regretterais toujours C'est qu'on n'en ait rien fait de ça Et quand après je vois que ça se clash par vidéo interposée Ça pour moi c'est la fin du truc C'est ce qui me fait me dire Boulogne c'est mort Pour moi en tout cas Boulogne c'est mort Je suis dans mon coin Boulogne Mais Boulogne en tant qu'équipe C'est mort Parce que je pense qu'on avait De l'or entre les doigts Parce que je ne te parle pas de fric Je te parle de De réaliser quelque chose ensemble Et qu'on a gâché ce truc là J'hésite entre les joies et les larmes Entre le bien et le mal C'est le syndrome du béton A rester piste ou faire parler la poudre en clair A réussir ma vie ou à la foudre en l'air J'hésite à J'hésite à J'hésite à J'hésite à J'hésite à Entre la rue et le trois chemins Contrôle de keuf Je sais plus si il faut que je parle mal Ou que je parle bien Donc dès qu'un flic ça m'aide S'il prend la confiance J'hésite pas Je lui réponds nique ta mère A moi Entre le tiers dans la lucarne Ou un rat de terre Entre les vacances à Marrakech Ou rester à la thèse J'hésite à J'hésite à J'hésite à J'hésite à J'hésite à J'hésite à Entre la tonte ou la tise Entre la zonze ou l'asile Entre le charbon ou la zik Entre les bons choix ou les mauvais Entre les potes Les vrais comme Isma Pas les faux frères L'amitié est bradée chez le faussaire Perdu j'ai plus qu'il faut faire Dire les choses bien Dire les choses mal De respecter ou bien De dégainer les stores bas Pendant plus de deux ans et demi Je suis pas sorti de mon quartier On m'avait appelé le gardien de la thèse Lunettes de soleil Bonnet Même quand il fait chaud Et j'arrache Et j'arrache J'arrache C'est-à-dire Pendant plus de deux ans et demi Je suis pas sorti de mon quartier On m'avait appelé le gardien de la thèse Lunettes de soleil Bonnet Même quand il fait chaud Et j'arrache J'arrache Écoute Bah quand j'étais petit J'étais un grand sportif Non c'est vrai Attends Oh Regarde le corps du bonhomme C'est fou quoi J'étais un grand sportif Non quand j'étais petit J'étais un grand sportif Tu faisais quoi ? J'étais gardien Du but Carrément Ouais j'étais gardien de but Gardien de but J'étais gardien J'étais gardien de but Et on m'a surnommé après gardien de la thèse Pour te dire C'est-à-dire les mecs m'avaient appelé J'étais le gardien de la thèse J'ai gardé C'est-à-dire Pendant plus de deux ans et demi Je suis pas sorti de mon quartier Pas sorti rien Même pas aller sur les champs J'avais besoin d'une paire de ponts Je voyais un petit peu Je dis vas-y va m'acheter ça Telle pointure Va m'acheter un grec Je suis pas sorti J'ai fait que du crap On m'avait appelé le gardien de la thèse Lunettes de soleil Bonnet Même quand il fait chaud Et j'arrache J'arrache Je te dis j'ai pris Mais j'ai pas bougé Et en fait moi j'étais gardien de but Jamais me donner la victoire à mon équipe En arrêtant un pénalty Tous les gens Tous les gens de mon quartier Tout le monde était là Les grands, les petits Tout le monde a vu cet arrêt Je me suis illustré gros Jamais t'as vu ça Même Bernard Lama Je te dis rien à voir à côté J'ai arrêté ça J'ai donné la victoire On m'a porté Ça c'est des grands moments Ça c'est des grands moments Ça c'est des grands moments que tu peux voir dans une cité Dans un quartier Ce qu'il peut y avoir autour d'un match de foot Oh on a gagné toi Ça c'est des trucs dont je me rappelle ça Les sandwichs à la catalane Saucisse de volaille mélangée Mayonnaise C'est des trucs qui ont rien à voir Que tu bouffes avant d'aller jouer Après t'as mal au ventre Et t'es obligé de rester une heure sur le terrain Ça c'est des bons souvenirs Je me rappelle la cité Et puis Vers 12-13 pis J'ai connu mon premier joint Et là c'est foutu quoi Là c'est foutu Parce que Parce que j'arrive au match Je suis défoncé Parce que Ça y est c'est terminé Je pense que Ça c'est un des trucs que j'ai connu trop tôt J'aurais pas dû connaître ce machin là Mais sinon moi j'étais un grand sportif Après j'ai toujours utilisé des sacs de sport Mais pas de la même manière J'habite de l'autre côté de la rue Ouais j'habite de l'autre côté de l'avenue Mes potes sont sans avenir Finissent leurs phrases dans des travus Notre quotidien des gardes à vue et des bavures Pas d'argent pour le thérapeute C'est pas la peu que l'on carbure La vie qui file Les gens changent vite ici Sûrement le résultat je l'avance difficile Et des sales gosses dures De rouler ta bosse Pour pas te louper Les mecs s'approchent Et mettent du plomb dans la carboche De la marche d'offre sous le parcheur C'est des poussées qu'on cartonne Le jour on va à la mosquée Espérons que Dieu nous pardonne Pour à rien ça part en frie Élevé dans de la fric Pour se mettre à l'abri On rêve des camions de la brise Franchement Pour de l'argent On devient bête et puéril D'attente et d'envanter la France Mais cette chienne est stérile On pense qu'à arnaquer les riches A se partager les bifs T'as sorti une grosse caisse Frérot Hamza Perini Chute là où après les rires sortent les armes Chute là où les merdes versent trop de larmes Chute là où les minos s'empartent les couilles Là où pour se dire bonjour on se dit salam alaikum Chute là où les vrais bonhommes ne parlent pas Où les plus faciles de rentrer que de sortir du quart de là Chute là où les minos s'empartent les couilles Là où pour se dire bonjour on se dit salam alaikum Le business c'est un gros Pour toi c'est synonyme de réussite rapide Au début on businessotte Pour te raconter la première fois qu'on me donne du Bédo En fait c'est ce qu'on appelait à l'époque du Tcherno En fait le mec il me donne du Bédo Il me dit oui t'as tes copains tout ça tu connais Tu peux au bahut Je suis le refourg machin Ils fument tous Donc j'ai un pote à moi Que je connaissais Je lui donne le Tcherno Je lui dis bon vas-y Deux heures plus tard le mec se pointe Il m'appelle Bah il a vomi partout chez lui Je suis là et je suis dans la merde La tête qui tourne Ses rampas ils vont rentrer C'est à dire que C'est comme tout ce que j'ai fait La première fois il m'arrive toujours un truc de ouf Tu vois le truc normalement de te dire arrête Et à chaque fois j'ai toujours essayé d'aller plus loin tu vois Donc tu commences comme ça, on fait des barrettes, on bloque Ce qu'on appelle bloquer c'est que tout le monde bicrave à un endroit Toi t'es petit donc personne pense que t'es en train de faire ça Tu barades avec ta bicyclette Tu te mets à un endroit où tu sais que les bolosses y passent Et tu fais pas mal de bolosses Et t'empêches pas mal de jambes taffées Ca c'est le début C'est pour se mettre en jambes C'est pour acheter un McDo avec une meuf au cinéma Ca marche tu vois 12, 13, 14, 15 Ca suffit tu vois Après au bout d'un moment Là aujourd'hui on est vachement des histoires de plaquettes tout ça Moi à l'époque j'étais dans des savonnettes Des savonnettes de 250 grammes C'était des gros trucs comme ça Aujourd'hui tu parles de ça des petits peu Ils comprennent même pas de quoi t'es en train de leur parler C'était un truc, un gros bloc Quand tu coupais ça il y avait du plastique au milieu Tu vois je te dis un fois il y avait plein de trucs chelous J'ai dit quand tu t'amusais à couper en fait Je disais putain mais y'en a des trucs bizarres Des fois je te dis je me suis vu retirer des trucs entiers de plastique comme as Tu vois, comme as Et on fumait ça tu vois Ca le truc Parce qu'aujourd'hui tu vois beaucoup de gens qui vont à l'hôpital psychiatrique tout ça Parce que ça c'est un truc dont on parle pas aussi beaucoup Si tu regardais autour de toi il y a beaucoup de gens qui pètent les plombs en ce moment tu vois Y'a beaucoup de mecs de ma génération moi que j'ai perdu Pas physiquement mais mentalement je sais qu'il leur manque une case Et je me demande si c'est pas à cause de tout ce plastique Tous ces trucs qu'il peut y avoir dans le touchy Qu'au fond tu sais jamais ce qu'il y a Nous on sait pas ce qu'il y a dans le touchy Nous on se contente de le récupérer, de le couper et d'essayer de faire des sous avec Mais on sait pas ce qu'ils mettent dedans Et des fois y'en a qui mettent des trucs Qui je pense peuvent te faire péter le cerveau Là on est sur le clip de J'hésite Ca va être le premier clip de l'album En fait c'est des hésitations justement entre Des histoires de gros chemin taffé etc Ou bien un chemin qu'on prend tous à chaque fois Un côté plus illicite, plus sale Tu vois la famille c'est la famille La famille c'est ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs Parce qu'une fois que tu te retrouves en taule C'est eux qui viennent te voir C'est pas tes potos, des vrais, t'en as 5 Et quand je dis 5 c'est déjà beaucoup C'est pas tes potos, des vrais, t'en as 5 Et quand je te dis 5 c'est déjà beaucoup Parce que sur les 5 Contre celui qui veut baiser ta meuf Contre celui qui veut ton genre Contre celui qui t'en veut tu sais pas pourquoi Allez on va dire qu'il en reste 2 Et celui là il est susceptible aussi d'essayer de venir te niquer un de ses 4 Tu vois Donc un vrai pote t'en as un Après une famille t'en as qu'une C'est à dire que dans tout ce que j'ai fait Dans tout ce où j'ai pu aller J'ai toujours trouvé mon père ou ma mère en soutien Bon en sortie de GAV J'ai toujours trouvé mon père mais avec la ceinture Ca c'est outuse Mais c'est des gens qui seront toujours là Enfin à moins qu'il arrive quelque chose Et c'est des gens qui seront toujours là pour toi Et ça c'est quelque chose que je peux pas toucher Ma famille c'est ma famille Après j'ai des gens avec qui j'ai toujours avancé Mes amis d'enfance, les Warriors C'est des mecs avec qui j'ai tout appris Tout appris Que ce soit la vie entre potes Les déceptions entre potes J'ai appris la vie avec ces mecs là Ca c'est encore autre chose Mon entourage me tale, me parle de courage, de calme Ils me disent que la banlieue abandonne Que beaucoup d'entre nous abandonnent Moi le premier avant d'autre c'est ma mère que ça rend folle Elle sait que c'est fini les farandoles Et que si on traîne dehors, c'est que soit on deal ou soit on vole Tu verras jamais aucun parent dire va voler Ou va dealer Ou va braquer Ou va taper les gens dans la rue Non tes parents ils t'apprennent le respect Tu dis bonjour, quand il y a quelqu'un dans l'ascenseur Tu tiens l'ascenseur Et après c'est toi une fois que tes parents ils sont plus là Tu tiens l'ascenseur à personne, tu craches Tu pisses même dans l'ascenseur où t'habites toi Tu vois un peu le paradoxe de ouf Tu mets à pisser chez nous Tu vois, ça c'est des conneries que toi tu fais Que toi tu prends la décision de faire Jamais tu verras aucun parent de citer Parlant mal ou bien le français si tu veux Dire à son enfant de faire des conneries Au contraire, ils savent qu'ils sont arrivés là C'est déjà une chance Donc ils vont tout faire pour que tu profites de cette chance Et que tu arrives à aller plus loin qu'eux Donc jamais tu verras des parents t'entraîner vers le mal Donc ça c'est une erreur C'est nous quand on arrive dehors Quand on se retrouve entre nous On prend les décisions qu'on prend Et que ça donne ce que ça donne Ça donne les cas sociaux que tu peux voir dehors dans la rue Mais c'est aucunement le problème des parents Pour tenir l'ascenseur Nos mères pleurent Dans leurs yeux ils font couler du sang Dans l'escalier ou dans la chambre En train de découper du chanvre On se lève, péter la main au frais dans l'caleçon Par la cité qui cherche un homme seulement ses fréquentations Du mal à assumer nos fautes La coke à la cote Putain des pop Où la flica est sur nos côtes C'est à la mode On partage la journée au plumard On remet tout à plus tard Trop figés Mes gars sont démotivés Pour la plupart Ils aimeraient mener la belle vie Rentrer au bled assez vite Pour l'instant ça tape 6 mois Pour toucher les ascétiques Chute là où après les rires sortent les armes Chute là où les mères versent trop de larmes Chute là où les minots s'empartent les couilles Là où pour se dire bonjour on se dit c'est la marre les coumes Chute là où les vrais bonhommes ne parlent pas Où il est plus facile de rentrer que de sortir du quart plat Chute là où les minots s'empartent les couilles Là où pour se dire bonjour on se dit c'est la marre les coumes Ouais Moi j'ai plein de petits en bas de chez moi Ils revendiquent le mouvement Kaira et son Kaira Mais est-ce que c'est pas après au contraire de se dire Ouais mais moi je pense à la famille mais en même temps je suis une rakan Je suis une rakan Parce que ta famille elle veut pas que ta famille à la base Elle t'a pas élevé pour être une rakan Tu vois ce que je veux dire ? Après à moins de vraiment être tombé dans le panneau T'es rakan quand tu sors de chez toi Mais quand tu rentres chez toi Quand tu parles avec ta mère Tu dis t'es pas ouais vas-y Au contraire Tu vois Y'a que les mecs qui sont vraiment restés bloqués Et qui ont pris la rue comme une mode Parce que c'est un amusement qu'ils jouent à ça Mais quand tu rentres chez toi t'es pas une rakan T'es une rakan quand t'arrives dehors Rakan c'est le vêtement en plus que tu mets par dessus de ton anorak Parce qu'en cité on apprend à vivre avec ça Avec toujours ce truc de Voilà ce que je te donne Voilà ce que je suis Quand tu pars avec les ambitions D'être disque d'or Les meufs Les caisses Tu vas se dire la grande vie quoi Et que tu vends 40 000 albums gros C'est ce qu'on appelle le succès d'estime Ca fait pas vivre quoi Rakan c'est le vêtement en plus que tu mets par dessus de ton anorak Parce qu'en cité on apprend à vivre avec ça Avec toujours ce truc de Voilà ce que je te donne Voilà ce que je suis T'es le vêtement en plus Quand tu pars avec les ambitions D'être disque d'or Les meufs Les caisses J'vais se dire la grande vie quoi Et que tu vends 40 000 albums gros Que sur ça bon t'as réussi à négocier un bon contrat tu touches entre 12 et 15 points du prix de gros hors-taxe, ça ne fait pas vivre. C'est ce qu'on appelle le succès d'estime. Ça ne fait pas vivre. Et à un moment donné, tu te rends compte que tu reviens toujours vers ce même truc, le trafic, toujours. Déjà, je n'aime pas trop parler de tout ce qui est mouvement rap. Si tu regardes bien, j'évolue toujours parallèlement à tout ça. Parce que je pense qu'il y a un gros problème, c'est de confondre le respect et la suce. Il y a des gens que je respecte dans le rap, mais je ne suce pas. Aujourd'hui, tu as l'impression que pour être avec un mec, il faut sucer. Moi, personnellement, ce que je pense du rap, je pense qu'il est le reflet d'une certaine réalité. Dans les quartiers, il y a des gens que tu vois dans le rap. Après, ce qu'il y a, c'est que ce n'est pas forcément les mecs qui le rappent qui le sont. Ce n'est pas à moi d'en juger. Ce n'est pas à moi de te dire un tel est vrai, un tel est faux, un tel est ceci ou un tel est cela. Moi, mon job, je le fais comme je dois le faire. C'est pour ça que mon album s'appelle Curriculum Vital, je te raconte ma vie. Après ma vie, tu en fais ce que tu veux. Tu veux la prendre, pour exemple, celui-là, accroche-toi à gros, c'est dur. Elle te fait peur, passe à autre chose, tu auras peut-être raison. C'est tout ce que je peux faire pour ces mecs-là. Mais je n'ai pas l'intention de politiser mon discours. Je n'ai pas l'intention de revendiquer être le porte-parole des quartiers, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je fais depuis le début, tu reprends mon premier album, je te raconte ma vie. Le deuxième album, c'est ma vie. Le troisième, ce sera ma vie. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de parler de ça. Ça me permet d'enlever des trucs de ma tête, des fois. Je te jure, il y a des trucs que je rumine, je rumine dans ma tête. Les raconter au moins, je dis voilà, ça c'est fait, c'est sorti. Ciao. Allez, tu vois. Moi, ça marche comme ça pour moi, la musique. C'est ma façon de faire la musique, ma façon de voir la musique. Je ne dis pas que c'est la meilleure, c'est juste la mienne. Je suis black skin, impossible que je rappe sur ma bague. J'ai serré la main de ton rappeur préféré, donc mes doigts s'enclachate. Demande à l'underground, on est en France et pas au stage. Je suis numéro un, je m'en bats les couilles de number one. Voilà ce qu'un keuf m'a dit. T'auras beau rapper toute ta vie, tu seras pas buff daddy. La discussion avait dégénéré. Normal, je l'avais traité deux ou trois fois de fils de tank. Les pieds posés sur le goudron du ghetto français. J'ai pris le mic très tôt qui t'a offensé. La rage contre ce système qui fait de nous désassister. Puis dit que nos mères gardent leurs larmes en citernes. Les après-midi à la cité, comme d'hab les balles commencent à siffler. Après minuit, je viens pas du Prince Bridge, j'habite en France. Mes rêves se sont brisés, tout comme mes amis d'enfance. J'connais le deal et les combines les bisques. On se fait quand un s'hab a eu la condigne. Wesh mon pote est dehors, ça fait plaisir. Inquiète, on sait que la mort vient te chercher sans prévenir. Black skin impossible que je rappe sans ma batte. J'ai serré la main, ton rappeur préféré. Donc mes doigts s'enclachatent. Demande à l'underground, on est en France et pas au stage. Je suis numéro un, je m'en bats les couilles de number one. Chacun doit faire ses propres choix, tu peux pas guider les gens. On n'a pas cette force de guider les gens. Tu peux leur délivrer la bonne parole, ils en font ce qu'ils veulent. Tu peux leur délivrer la mauvaise parole, ils en font ce qu'ils veulent de la même manière. Mais prétendre que tu vas guider les gens avec des mots, moi personnellement j'en suis revenu. Il est là le problème. C'est que oui, c'est bien de dire ça dans ses musiques, c'est la meilleure démarche possible. C'est oui, mais pointer un truc du doigt trop fortement, tu verras que les gens, si tu dis à un petit là, fais attention ça brûle, tu te retournes, il a son doigt sur le truc. Et il a une cloque comme ça après. Tu lui dis rien et tu le fais avancer de lui-même. C'est du jeu, ça a l'air de brûler, je vais faire attention. Si tu veux, moi le problème que j'ai avec le rap, c'est que l'État a fait du rap ce qu'il voulait en faire. C'est-à-dire une façon, soit dit, une musique pour éduquer les jeunes des quartiers. C'est-à-dire que eux, le sens qu'ils ont vous donné dans notre musique, c'est ça, c'était que c'était une musique. Comment eux, ils voulaient la voir, comment eux, ils l'acceptaient à l'écran, c'est quand elle était là pour éduquer les jeunes des quartiers. Alors que moi, pour moi, le rap, c'est une musique à part entière. Et que dans le rap, tu peux avoir un Oxmo, tu peux avoir à côté de ça un Rof, tu peux avoir un Dicis La Peste, un Coolchain, un Kenaton. Voilà, le rap, c'est ça. Après, chacun, il prend ce qu'il veut. Mais le rap, moi, je suis désolé, c'est pas la musique qui a remplacé les éducateurs. Les éducateurs, c'est les éducateurs, le rap, c'est le rap. On me demande de rapper, oui, fais pas ci, fais pas ça, tu vois. Mais je suis désolé, Francis Cabrel, il a envie de dire je t'aime toute la journée, il dit je t'aime toute la journée. On ne lui a pas demandé de dire au peuple, oui, dis au peuple, va voter, etc. C'est quelque chose que les mecs ne font pas. Et pourquoi la musique n'évolue pas ? Pourquoi il n'y a pas de respect ? C'est la même chose que pour les quartiers, c'est qu'ils nous ont mis dans un coin, ils nous ont ghettoisés. Et pour eux, voilà, ça marche que quand ça fait rigoler ou quand ça éduque. C'est tout ce que ça doit faire le rap. Je te l'ai dit, la musique rap, c'est une musique impulsive, c'est une musique où tu as le droit de dire ce que tu veux, où tu dis ce que tu veux et où tu n'es pas là pour juger les gens. Moi, je ne suis pas là pour juger les gens. Ouais, ça elle passe, vice de plus. Pas CAP, pas BEP, pas BAC. Ma seule formation professionnelle, c'est Rakaï. Sous-titrage Société Radio-Canada Pas CAP, pas BEP, pas BAC. Ma seule formation professionnelle, c'est Rakaï. Moi, je l'aime bien cette phrase, je l'aime pas cette phrase. Moi, je ne suis pas là pour juger. On est dans l'illicite. En fait, c'est pas grave. Si j'avais autre chose à raconter, je te jure que je serais content de te parler d'autre chose. Non mais aujourd'hui, c'est pour ça que… Si je pouvais te raconter autre chose, je te dis franchement, je serais content de te raconter autre chose. Maintenant, le but, c'est que sur le prochain disque, je te parle d'autre chose justement. J'ai même déjà commencé peut-être à anticiper le truc pour pas que ça fasse comme la dernière fois et que je passe à autre chose complètement. C'est peut-être une manière de me protéger aussi comme ça. Et si ça marche ? Si ça explose ? Je pourrais te raconter tout, la fête, du show business, tu vas se dire ou pas ? Non, je pourrais te raconter peut-être autre chose, d'autres choses que j'aurais vues. Je peux te raconter ce que je vois, sinon après je devais un menteur. Non, ben regarde, je te le dis, j'ai arrêté, tu vois, j'ai arrêté la bicraft et puis il y a un tout, tu vois, il y a toujours ce truc dans la cité. On est des potes, mais pour des raisons, généralement. On est des potes parce qu'on tourne ensemble. On est des potes parce qu'on va niquer des meufs ensemble. Mais dès qu'on arrête de faire les trucs, on est moins des potes. Et quand moi, je vais plus vers le rap et que je me retire justement de tout ça, quelque part, je perds un peu mes potes. Parce que c'est le problème du quartier. C'est qu'on est ensemble dans la merde, mais qu'on ne veut pas voir l'autre là-bas. À moins qu'il nous emmène avec lui. Et sur cet album, quand je suis parti, même les premiers retours de mes potes, c'était « Mais qu'est-ce que t'as fait là ? » « Tu leur as pas dit là, Bibi, regarde l'autre, il dit ça. Mais nous, on a fait, t'as pas donné, tu vois ». Et ce truc-là, je l'ai gardé en travers de la gorge, c'est que j'ai eu l'impression d'avoir satisfait ma famille et tout le monde. Et d'avoir déçu un peu mes potes, les mecs avec qui j'avais grandi. Donc, il t'a fallu toutes ces années pour arriver aujourd'hui avec le curriculum vital et faire ce que tu as envie. Et tu parles pour qui aujourd'hui ? Tu fais cet album pour qui ? Et pourquoi autant de temps ? Qu'est-ce qui s'est passé surtout ? Je vais te dire que je suis égoïste. L'album, là, je le fais pour moi. Avant tout. L'album, je le fais pour moi. Après le temps qui s'est passé, comme je te disais, l'album, il sort. Déjà, il m'a fallu le temps d'arrêter de boire. Tu comptes une pige. Une pige avec six mois de tremblote. Parce que quand tu bois le matin, quand tu te lèves, quand tu te bois dans ta douche, quand tu sors de chez toi, quand un choppy, à 8h31, il l'a ouvert, et que tu as déjà ta vodka dans ta main, ton jus d'orange de l'autre, tes petits citrons que tu vas couper. C'était devenu un rituel, gros. Je coupais mes citrons en lamelles, tout doucement. On aurait dit un psych. Je coupais mes citrons, j'avais mon sucre, mon dosage, tout ça. À un moment donné, quand tu arrêtes ça, je te dis, il faut au moins un an pour te remettre dans un rythme à peu près normal. Après, pour pallier à ça, tu fumes comme un porc, donc tu comptes encore une autre année. J'essayais plus de m'en sortir, moi-même en tant que bonhomme. Le rap, il était de côté. Moi, comme je le dis, mon rap va avec ma vie. Donc si je suis pas bien dans ma peau, je vais te faire un rap qui est pas bien. À un moment donné, je t'ai dit, j'ai eu besoin de sauver le bonhomme salif pour après revenir dans le rap. Et après, mon retour, il a été plus ou moins critiqué. Les gens te disent, oui, mais c'était mieux avant. Bro, je peux rien y faire. Sinon, change ma vie. Fais rewind, tu vois, et change ma vie. Tout le monde parle mal, tout le monde parle mal. Tourne une balle mal, une malbarque, ça tourne au carnage. Frérot, ferme ta gueule, tu te fais hagal. Il n'y a plus le temps pour la bagarre. Deux ou trois bars, et les mecs viennent te chercher pétale. Il y en a qui se mettent tôt, il y en a qui se mettent tard. Il y en a qui font le pédo, il y en a qui font les kamtars. Pour se poser dans le ghetto, et pour ceux au placard. La même histoire, tous, car à la moitié. Ça, c'est 2005. Dis-toi que là, c'était ça y est. Je suis remis, je reviens. Voilà, je suis remis, je reviens, je suis de retour, et je te parle de... Allez, faut sortir ici, toi. Quatre piges. Quatre piges, quatre piges, quatre piges. Mais à ce moment-là, voilà, ça revient dur parce que, comme je t'ai dit, il a fallu remettre les gants, il a fallu reprendre les sacs de sport, il a fallu y retourner. Malheureusement, il a fallu y retourner. Tu sais, il y a une phrase que je disais dans le morceau où je parlais des parents. Je disais, et il suffit d'un faux ou pas, il faut que tout reprenne. Car je l'aime mon rôle, mon rôle de KRA. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je te dis que c'est fini, mais qu'il suffit d'un petit truc pour que tout ça, ça reparte. Écoute, c'était un titre qui était prévu pour mon album. Ensuite, il y a la compilation de Foreign People qui s'est faite. Sahaf, Fugazi, etc. C'était prévu pour mon album. Et puis, j'ai mis les titres là. Après, j'avais aussi besoin de m'émanciper de la marque Foreign People. Parce qu'une fois que j'ai repris mes esprits, ça ne correspondait plus nécessairement à mes attentes dans le rap. Non, ce n'est pas ça. C'est que je ne me reconnaissais plus dans le machin. Je ne rappais plus pareil. Je n'avais pas les mêmes attentes. Je ne cherchais pas la même chose. Je n'étais pas à la recherche du flow ou de la pointe de la technique. J'ai voulu dire des trucs. J'étais énervé. Et je trouvais que ça n'allait pas. C'est pour ça que même que tu regardes Bernard Le Bomb, je fais vachement de morceaux tout seul. Quand j'apparais, j'apparais presque brièvement et je repars. Mais tu sens que je suis un peu en train de m'émanciper du truc. Ce n'est pas que je critique ce qu'ils font. C'est juste que je n'étais plus dedans. C'était terminé. Je suis retourné. Si tu veux, avant de me connaître, j'étais dans un truc. Je suis allé avec eux. Je suis passé à autre chose. Et je suis revenu à ce que j'étais. Et ça s'entendait. J'ai besoin de personne, poto. Moi, je m'introduis moi-même. Mon nom, c'est S-A-L-I-F, poto. Ramène tes MCs, je les baise, je répète. Le nom, c'est S-A-L-I-F, poto. Ramène tes MCs, je les baise, yo, yo. Et yo, ton rap est trop léger. Mangez, j'ai de la frappe à Tommy. Tes MCs sont trop chars, je les convoque comme rap à Tommy. Coup de tête à la body. Tante ta gueule, envoie la money. Tête à tête sur l'instru. Voilà, t'inquiète, tu n'auras pas de droly. Je suis un MC, t'es critique. Quand je rap en plus, on s'est électrique, ma vie. Ouais, elle est libre. Depuis tout petit, je hais les flics. Je suis un warrior. Jamais pratiqué de sport, de combat. Tu veux être, ok, d'accord ? Je sors le flingue ou je sors le combat. Et puis, tu sortes de ton pas. Pareil que le score ne tombe pas. La peur, c'est mon raccord. On lui en compte, on lui en tonga. Demande à tout le monde. Moi, je suis un mec réglo. Ils vendent tous de la con. Je préfère arrêter de vendre du pédo. Quand je vais sortir, va leur dire que ça sera sale. Et ouais, petit ratataille. Je crache et le rap avale. Respect ne part pas mal. Ça sent un rafafale. Je rap, ça fait ratata. Pa, pa, pa. Bleu, bleu, bleu ! Alors mon pote, ça va ou quoi ? Bon, on va aller voir le poteau Canardo. On va voir s'il a des trucs en machine. On a déjà testé quelques trucs ensemble. Je vais aller le voir soir seul, histoire de voir s'il n'a pas quelque chose. C'est moins ça ! C'est moins ça ! Alors mon pote, ça va ou quoi ? On va aller voir le poteau canardot, voir s'il a des trucs en machine, on a déjà testé quelques trucs ensemble, donc je vais aller voir Swarceux histoire de voir s'il n'a pas quelque chose. On a essayé des trucs, j'ai essayé des trucs, aujourd'hui je laisse beaucoup ça aussi aux producteurs, le choix d'emmener leurs ambiances et moi de rentrer dedans, ça me permet de changer un peu, de faire d'autres choses. On va voir, on va bosser sur moins un titre je pense, on va voir ce qu'on a bossé un peu ensemble déjà, on a déjà fait 4 morceaux, 4 morceaux encore en 2 jours. C'est un mec, je l'ai rencontré, j'avais déjà vu un mec qui m'a envoyé des prods à lui, mais on s'est vu à Toulon, au concert, le dernier concert que j'ai fait récemment, on s'est croisés, on a parlé 2 secondes, je lui ai dit ok vas-y viens on se capte, on s'est vu 2 jours plus tard et on a commencé à bosser des morceaux. On bosse super vite, on bosse super vite et c'est super différent, c'est ça qui est intéressant. Alors là-bas je me disais ouais peut-être que c'est bloqué sur les délires un peu de ce que tu peux entendre de ce qu'il produit, mais au contraire justement, on va dire que les gens ils lui prennent certains types de prods, mais le mec il a tout. C'est ça qui est intéressant, comme moi t'as envie de bosser, t'as envie d'essayer des choses, c'est de te retrouver face à des producteurs qui sont pas bloqués dans un univers, qui peuvent t'apporter plusieurs univers, on essaye, c'est bon, on garde, c'est pas bon. Comme je le dis tout le temps Tupac, I wanna die. Pareil, c'est de tonnerre tu vois. Si t'as une idée moi, tu me dis, on va sur internet, un son que tu kiffes, tu me dis, on fait ça direct. C'est quoi le style que tu recherches là, en ce moment, dis-moi. Non, avance. Ouais, ça aussi je connais. Ok, c'est ça ? Ouais, ouais, c'est ça. Tu vois ça ? J'ai déjà posé tout. T'as déjà posé ? Vas-y. C'est pour ça que j'aime bien ici, c'est qu'à chaque fois que je viens, je sais que je vais devoir perdre un, tu vois. Je sais que je vais pas juste devoir rapper droit, tu sais. Il va falloir perdre un peu. T'as fait. C'est ça qui est bon. Celle-là, là, là, l'approche, la kiffe, je vais en mode fou, tu sais, en mode spécial. Vas-y, on la retient celle-là, pour faire un truc spécial. Non mais c'est ça, faut que tu me guides vers un autre truc là. J'ai dit, c'est sérieux, je sais pas. Ouais, faut que tu m'emmènes dans autre chose là. T'as pas une fête à me faire faire, tu sais, une fête de thug. Une fête. On tape, on tape dessus. On a déjà fait plein de morceaux pour lui et tout. Là, j'espère en faire d'autres encore. T'as vu, on essaye plein de délires différents et tout, tu vois. Il faut bien varier la chose. On va voir ce que ça va donner, tu vois. Un archétal, j'peux pas porter de jeans slim. Un archétal, j'peux pas porter de jeans slim. Un archétal, j'peux pas porter de jeans slim. J'aime trop. Bon, là, j'aime trop, au moins. Trop bien délire. En plus, t'as un archétal, j'peux pas porter jeans slim, tu vois. T'as le moins l'aime trop. Jeans slim, jeans slim, jeans slim. Jeans slim, jeans slim. Je peux trouver des bons petits accords. Peut-être comme tu disais, en or, quoi. Avec un instrument assez original comme ça, tu vois. Light, pas trop chargé, tu vois. Vas-y, ok, là, quoi. Je vais essayer ça. Bon, tu vois. Y'a pas que la musique, y'a la bouffe aussi. Un peu de poivrons, tu vois. Un petit oignon. Un peu d'ail. Une instruite de taille. La première fois que j'ai vu ça, le même. Le gars, il vient. Il ramène pas de stylo. Pas de feuilles. Je lui mets une instruite. Et il rappe son couplet dans sa tête. Quatre mesures par quatre mesures. Une mesure par une mesure. Il essaie de s'en rappeler. Il va vers le micro. Il chante. Parce que c'est tout ce que je sais faire. Comme si c'est beau de sens. 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 C'est incroyable. C'est trop bien. J'aime bien cette technique, tu vois. C'est pas trop original, tu vois. Et en plus, c'est trop bien. Je trouve qu'il est grave productif. Tu vois. Il bosse de dingue. Tous les jours, il arrange des morceaux. Ça lui permet justement de s'ouvrir, tu vois. Comme il fait plein de morceaux. On va dire, il fait vite le tour. Tu vois. Donc, je peux pas se contenter de ça. Alors, il va chercher ailleurs. Et il essaye. Il essaye. Il essaye des trucs. Il est pas renfermé, tu vois. Tu vois. Quand il porte, c'est qu'il est pas. J'en ai dit, c'est. 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 Tu vois. On est parti même dans des délires de Kanye West. De Dre. Tu vois. Franchement, faut écouter. En plus, j'aime bien ce thème, tu vois. J'aime bien son thème Stop. Lorsque c'est 5 ou 6 la scar t'ont entraîné dans la cave. Petit, t'aurais peut-être du tir. Stop, stop. Quoi genre de tapas d'élire ? Pour être hiphop, il s'agit pas de s'habiller comme les deep-set. Non, tu fais une erreur, cousin, tu fais une mistake. Alors, le C, il s'est resté de faire des mistakes. Hiphop, je le suis. Regarde les nés avec mes mix types. T'as fait un délire. Plus hiphop que la plupart de ces batards, tu sais. Je sais pas, tu vois. Même pas, écoute pas ce que je t'ai dit tout à l'heure. Crée-moi un truc, crée-moi une chose, tu sais. Un truc, tu sais, qui me... Qui m'emmène, voilà. ... ... ... Un conne, un 16, le 16, le 10 conne Un 1, 1, 1, 10 conne Une fois que vous venez Dites pas que le rap s'est aimé à mon conne De toute la journée à l'ancien puis sur Rick B Comme à l'époque où on rapait sur des bret-bit conne Tout le monde l'a compris, même celui qui fait le t-shirt Tu cherches mon son, elle est gratuit, elle est sur 10 heures Il tourne ou elle tourne comme une raclie Man j'en ai assez, eh oui Il nous reproche de vouloir brasser, maybe Et se masturbe devant un c'est Jay-Z C'est vrai, on parle de cachet de résine Et de lire cette baby De temps en temps on parle de brasser de break-bit Leur industrie est régie par les dollars La note est régie par des connards J'ai structuré l'instru J'ai préparé les pistes pour qu'ils puissent enregistrer J'suis prêt mec Tu vois comment tout à l'heure je commençais à te faire un morceau Je suis plus hip-hop que la plupart de ces bâtards Parce qu'il y a aussi ça qui commence à me casser les couilles T'as toute une vague de mecs qui prétendent être hip-hop Déjà il y a les conscients Il y a tous les conscients Après elle est conscients il y a les mecs sac à dos à lunettes Qui croient qu'ils ont créé le hip-hop C'est amer tu vois Et vas-y j'ai envie de rapper juste pour leur montrer que Vas-y t'inquiète je rappe Après c'est vrai que je vais pas te parler de mon flow Et de mon stylo et de mon mic Toute la journée Mais le côté rap il est là Je pense que même moi j'en ai besoin En ce moment de péras De péras, de tenter des trucs D'être un peu moins droit Un peu moins rigide sur les instru Et je pense que voilà Plus je vais avancer même dans les albums Plus il faudra que Que je libère un peu mon style tu vois On va dire que je l'ai Je l'ai enfermé Je l'ai enfermé dans un endroit et là Chasse au naturel il revient au galop comme on dit Tu vois c'est qu'à un moment donné J'ai toujours eu ce truc de D'avoir envie de péras De tester des choses Et voilà faut que Faut que ça reparte Faut que ça continue Faut que ça continue mon pote Faut Faut que j'ai un peu plus de sourire Je pense dans mon père Un petit peu plus Un petit peu plus Ça va pas être La fête à neuneu t'inquiète Là je sens que je peux aller vers d'autres choses Faut que j'arrive à aller vers d'autres choses Un lui porte conseil Bon lui vous laissez taillard Mon pote On va rebosser Mon pote on était chez Canardo Je suis mort 3h du matin 78 c'est loin frère Ah ouais ma parole c'est loin T'as le bon sort du black skin Moi j'sens pas l'cognac ou l'champagne Les MCs sont plus stricts On le public de Chantal Goya Le art je te l'donne Cognon Nous on fait du rap deg Je suis un mec Asmec Ma grave Peuple gomme Tire avec ma drive-by music Ma drive-by music Elle t'oe Bra-bra-boorie Du son Tari-ra-kaï Bra-boorie-woo Je me fais direct A boire un travail-boorie Tu es parce que je suis pour�re une Tu es pour taille 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 Les gringos et les gringas, c'est Salif aka le Boulon Boy, aka le Blackskin, aka le Ghetto Youth. La sortie de l'album a été annoncée là, c'est le 28 septembre. Après je sais qu'il y a pas mal de monde qui attendait l'album avant l'été. Personnellement j'aurais préféré qu'il sorte avant l'été parce qu'il y avait pas mal de morceaux dans l'album que j'aurais bien aimé voir sonner dans les caisses un peu partout au Maroc. Donc là l'album il est terminé, je l'ai rendu hier. Tel que vous me connaissez, vous savez j'ai essayé de faire le meilleur album possible, j'ai donné tout ce que j'avais. Après la difficulté c'était de pas refaire un Prolongation parce qu'il y a pas mal de gens qui ont fait Prolongation mais de pas retomber dans un esprit mixtape, faire un vrai album, de se prendre la tête et je pense que j'ai réussi à faire ça quoi. Excuse-moi mon pote, il y a la vie qui te rattrape, attends, ah Maison de Disque, allo ? Ouais. Moi j'aime pas me foutre de la gueule des gens, tout le monde connaît mon slogan, c'est pas de banane. Je suis pas les mecs qui te sortent des morceaux ils ont fait il y a trois ans et de les remettre dans l'album, ça m'intéresse pas. Moi j'ai envie de donner du neuf, j'ai envie de donner du vrai, si je pouvais je suis en train de me battre avec la Maison de Disque, je vous ferais un double CD, un triple, un quadruple CD. Donc voilà l'album que j'ai fait, c'est mon album, il n'y a pas une seule personne qui m'a dit fais un morceau comme ci, ou fais un morceau comme ça, maintenant moi je pense sincèrement qu'il faut que je vous donne du neuf, du réel, faut que le black skin il vous donne du nouveau. Moi j'sens pas l'cognac ou l'champagne, les MCs sont plus bris dans le public de Chantal Goya, le art je te l'donne, cognos. Nous on fait du rap d'eux, ass mec, pas de rame, peu que le gomme, tire avec ma drive by music, ma drive by music, elle tout bra bra booty, du son d'aller racaille, j'préfère dire qu'avoir un travail pourri. C'est la hit, si le maire est dead, yes, on aime les Mercedes, Ben, c'est merde, c'est la hit, pas pris, pas vu, à 200 sur l'avenue, oh oh, encore un homicide sur l'autoroute de l'illicite, hey. Dans ce bise, moi je n'ai qu'un seul putif, frit, t'as moi ton fric dans la rue, je le fais fructifier. Mon petit frère a une crête, ta petite sœur est en short, tout le monde tape dans la planche, va se me voir, le touch y est en sol, si le rap prend ses poids, c'est que mon pari est vide, we'll start à la fraude, on a des punitions, yeah, on fait de la drive by music, drive by music, drive by music, drive by, drive, 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 drive. 21 septembre, je serai sur Skyrock pour le Planet Rap. Hop, comme d'habitude, on va essayer de ramener quelque chose, faire quelque chose de neuf. Je sais qu'il y a de plus en plus de gens qui sont sur le blog, qui suivent, de plus en plus de gens qui arrivent à comprendre là où je veux en venir, là où je veux les emmener, et ça fait plaisir. Il y a un truc que je tenais à préciser aussi, qu'on n'a pas précisé pendant tout le temps où il y avait les vidéos, c'est que chacune des vidéos que vous avez vues, elles ont été faites en temps réel. C'est-à-dire que dans la semaine, il se passait des trucs, le vendredi, vous arrivez les vidéos. Donc on est tout le temps en temps réel, c'est-à-dire que là, vous allez avoir le truc, on est mercredi, vendredi, tu l'auras sur le blog. Donc tout ce que vous avez vu, c'était vraiment la conception de l'album en temps réel. Il y a des morceaux que vous avez entendu, ils ne seront pas dans l'album parce qu'à un moment donné, j'ai pris la décision de ne pas les mettre dans l'album. Après, au niveau des vidéos, je vais aborder encore d'autres sujets, parler encore un peu plus de ma vie, de mes potos, les Warriors, d'un peu mon enfance, tout ce qui m'est un peu arrivé. Je ne te dis pas, t'as vu, je ne suis pas causette, frère, t'inquiète. Mais bon, un peu tout ce qui m'a poussé à être un peu comme je suis, à fonctionner comme je fonctionne, et puis voilà, normalement, tranquille quoi, c'est la suite quoi. Il y aura du freestyle, il y aura du rap, on a toujours un peu de rap à donner aux gens. Ça va être sérieux, comme d'hab. Le rap est une arme, maintenant, j'ai un proibé. Le Boulon Boy a décidé de sortir équipé. Yeah, il fait ta drive by music, drive by music, drive by music, drive by, drive by. Il va y avoir du rap, ta 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 ta. Même si tu devrais surveiller ta maille, acheter un pare-balles. Il y a celles qui font zarma, se font péter par tarma. C'est plus décolle, mais la rue, il y a du clamar. Maille, n'aime pas les plaques, celles au gros 1 sont meilleures. Les sauces soulèvent des chattes, un coup de grosse pince. Monseigneur, un parking, une voiture, on baisse, il y compte. Mieux, t'auras le droit au grec qu'à l'hôtel, il pisse. Chez nous c'est ring, on vit dans la haine, pour rien ça part en ring ring ring. Le shit me colle au basket, je fais ma bra bra musique. Dans ce rap, je suis ce putain Nicolas Cage. Dans l'heure de voir. Drive by music, drive by music, drive by music, drive by music. Drive by music, drive by music, drive by, drive by. Yeah, je fais de la drive by music. La ratatatata, musique, drive by music. La musique, drive by music, drive by music. Avec l'homme, tu produis plus vite que son ombre. Le black skin, il arrive le 28 septembre, dis-le à tes potes, préviens les MC. C'est fini, terminé, on est là, on arrive, c'est sérieux, ce ne sera pas repoussé, il n'y aura pas d'histoire. Je tiens d'ailleurs à préciser un truc à ce niveau-là, c'est qu'on me dit que j'ai repoussé. Moi, je n'ai jamais annoncé de date pour l'album. Il y avait écrit janvier, mais je n'ai jamais mis de date précise. Chaque fois que je mets une date, elle est respectée. Ce sera le 28 septembre, dans les bacs. Faites fumer les forums, les haineux, mettez-vous en marche. Ceux qui supportent, on est là, on arrive, on vous a fait un album pour vous, pour tous les gens qui suivent depuis Bull & Boy, qui ont suivi Prolongation, tous les featuring, tous les morceaux que j'ai pu faire. J'ai fait un album qui, je pense, vous plaira. Après les autres, ils ont niqué leur arce. Moi, je ne me trouve pas revendicatif dans le lycée, tu me poses une question, j'y réponds. Je pourrais te dire non, je pourrais te dire juste, je ne fais que répondre à des questions. Là où d'autres, tout le monde est esquivé, parce que peut-être qu'ils n'ont rien à te raconter, parce qu'ils n'ont rien fait, je te raconte des faits réels. J'en parle maintenant, je n'en parlerai plus après. Et c'est tout. Mais je ne suis pas revendicatif de quoi que ce soit. Tu vois, je n'ai rien à revendiquer. Ce que j'ai fait, je l'ai fait, c'est fait, c'est tout. Voilà, je t'en parle. Seul et sans diplôme, je resterai dans Hall. En pire des cas, j'irai dans Hall. Mais après, c'est des façons de penser. C'était des façons de penser. J'étais prêt à ça. J'étais parti pour ça et j'ai dit ce que je voulais faire. Après, comme je t'ai dit, je me suis trouvé un but dans la musique, de réussir à faire quelque chose. Des fois, tu as besoin de ça. Tu as besoin que les gens s'intéressent à toi, d'avoir l'impression que les gens s'intéressent à toi. Et ça peut te pousser. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, j'ai eu de la chance, j'avais du talent. J'ai eu de la chance d'avoir le talent pour autre chose que pour ça. Et j'ai essayé de m'en servir. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, les mecs, ils sont plus dans le TG. Ils sont passés à la substance supérieure. Ça, je ne sais pas. Après, c'est des façons de faire. Tu vois, il y a différentes générations. Chaque génération, elle a sa guerre. Chaque génération, elle a sa guerre. Chaque génération, elle a son mode de vie. Aujourd'hui, moi, elle a assez gros. Ce n'est pas encore mon délire. Pour x ou y raison, ce n'est pas encore mon délire. Et j'espère que ce ne sera pas mon délire. Même dans le rap. Ouais. On entend plus. Rappelle-toi, il y a eu une époque dans le rap où on disait non à la coke, touche pas à la coke, touche pas à la coke. Non, mais je vais te dire. Je vais aller plus loin. Il y a des hommes, ils avaient que zéro délire. Je vais aller plus loin. Il y a des gens qui disaient qu'ils n'aimaient pas la coke. Je connais des gens qui disaient que tu prends la coke, tu as un schlag et aujourd'hui, ils en tapent. C'est ça. Tu vois ? Après, ça, tu ne peux rien y faire. C'est la société qui évolue, tu ne suis pas. Moi, sur ce truc-là, je ne suis pas. Après, je ne dis pas de l'âge, là. Non, je ne prends pas de l'âge. C'est de la maturité, là. Ce n'est pas une question de maturité, gros. C'est de la maturité, là. Non, c'est une époque. C'est une question d'époque. C'est une question d'époque. À mon époque, on ne touche pas à ça, on ne joue pas avec ça. On ne joue pas avec ça. Ça, ça flingue des gens, ça tue des gens. Quand tu commences à jouer avec ces substances-là, gros, il y aura quelqu'un de ta famille qui va être dedans, il y a quelqu'un qui va en prendre, il y a quelqu'un qui va mourir de ça, mais il va t'arriver des poisses. Parce que là, tu passes dans un truc, tu es dans un autre degré. Et moi, personnellement, je n'ai jamais… Après, il m'est arrivé de devoir transporter des trucs, tu vois, pour x ou y raison, parce qu'il y a ça à prendre et ça aussi, tu vois. Mais de là à la vendre, ce n'est pas mon délai. Et la prendre encore moins. La délinquance de France, oubliez le Massachusetts. Mais car ils ont mis une disquette, quel tahan vous êtes ? Ici, c'est Massachusetts, et passe la boulette. On bouille des, on boule des, qu'est pas ça sous l'aide. Je viens vendre ma chicha dans le saloon avec le Lucky Luke, pickmaker, Willstar. Il y en aura pour tout le monde, que les MC ouvrent la bouche, j'ai de la mousse et de la pression d'Ange Boub. Le style, tu loues pas ? J'ai du hachiche, t'archar, je te fais visiter l'asphalte, t'inquiète, j'suis le kit du boulevard. Nike Air avec une bulle d'air. Trop stylé, je baisse la concurrence comme une vulgaire. Prostitué, je me suis fait solo sous un old immeuble. Mon poteau se fait soulever, je prends un mobile neuf. Je suis le pâtissier, c'est moi qui fais le gâteau. H2 et toi devant ma barre pour ta femme. Le rap en s'époir, c'est que mon poirier est vide. Whitstar, t'as la prod, on a des punitions. Yeah, on fait de la drive by music. Yes ! Drive by music. Drive by music. Yes ! Drive by, drive by. On revient à ce que je te disais tout à l'heure. Si tu fais des études, bah ouais, tu viens... Ouais, tu te rappelles lui, là ? En plus, c'est ça qui est bizarre. Quand tu parles des mecs qui ont fait des études, c'est toujours ça. Eh, tu te rappelles lui, là ? Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Mais t'as assuré, mec. C'est normal qu'on te voit plus. Et après, bah, sinon c'est arme-toi parce que... Arme-toi même de courage. C'est pas forcément arme-toi les armes, tu vois ? On a... On a tous des armes. Quand je dis tous des armes, je te fais pas l'apologie des armes. Mais j'ai des armes. Je te dis, j'ai des armes. Mais elles ont pas servi. Enfin, pas encore. Mais j'espère qu'elles serviront pas. Tu vois, l'arme, c'est... L'arme, si tu veux, t'as deux problèmes avec les armes. C'est que, quand t'as une arme, à la moindre embrouille, tu te dis, je vais fumer. La moindre embrouille. Et quelqu'un... Putain, j'ai monté chez Oum. Tête de Oum. Niki Larsen. Je vais faire serveur Niki Larsen. J'ai dit, des fois... Des fois, y'a des gens, ils me parlent. J'ai dit, y'a des fois, y'a des gens, ils me parlent. Ils savent même pas ce que je suis déjà en train de faire dans ma tête. Je suis en train de me dire, bon, après ça, je le prends. Je le mets là. Tu vois, ça, c'est le problème des armes. Et le deuxième problème des armes, c'est qu'il faut acheter les bonnes. Parce que si tu vas acheter une arme à un mec où l'arme, elle a déjà servie, et qu'après, tu te fais péter pour un truc tout maloie. Après, le mec qui prenne les armes et que les bas, elles ont servies dans des histoires pas claires. Ce qui arrive à des mecs, ça arrive à des gens, ça. Ils achètent des armes dans les mains de quelqu'un. Bon, y'a pas de problème, elle est propre. Et tu te retrouves dans des sales histoires. Donc les armes, il faut savoir où tu les achètes. C'est pas... Mais... C'est dissuasif, là. Ok, les gringos et les gringas, on est à J-17. Donc là, vu que j'ai pu voir que le track listing de l'album était déjà sur internet, c'est comme ça, on contrôle pas. Donc du coup, j'ai décidé de vous parler un peu plus des morceaux. Rapidement, au moins, vous expliquer un peu ce que ça comporte un peu l'album. Et puis surtout faire parler quelques producteurs qui donnent leur point de vue aussi. L'intro, comme son nom l'indique, c'était parti pour être une intro à la base. Donc ça devait être une minute 10, une minute 20. Maintenant, j'ai commencé à cliquer sur la prod. Et vu que j'arrive jamais à m'arrêter, bah... C'est une intro qui dure quatre minutes à peu près. Donc c'est plus un morceau qu'une intro. Mais j'ai préféré l'appeler l'intro parce que je trouve que c'est le morceau qui trente vraiment dans l'album. Donc le morceau, il arrive, ça y est, tu es parti. Le curriculum vital, il commence. La prod, elle est assez sérieuse pour que tu sois tout de suite emporté. Déjà, c'est impossible que tu écoutes cette prod sans être comme ça. Direct. Voilà, moi, c'est Blastar. A.K.A. The Dream Maker. J'ai mis en avant les grosses guitares électriques. Puis j'ai utilisé un peu des petits synthés, on va dire, un peu très saccadés. Ça donne une atmosphère bien particulière. Et toujours avec une petite pointe de Drey derrière. Et donc, c'est ce que j'ai kiffé dans ce morceau. C'est pour ça que je l'ai mis en premier. Et de toute façon, je l'ai fait en me disant que c'était l'intro de l'album. J'hésite. Donc j'hésite, le morceau, je l'ai fait en Suisse. Parce qu'il y a une bonne partie de l'album qui a été enregistré en Suisse au studio MX-6. Avec G-Phase et M.A.M. J'ai reçu la prod. Ça m'a parlé tout de suite. Le côté guitare. Le côté piano. Le côté posé. Je trouvais que c'était un des aspects du rap sur lequel je ne m'étale pas trop. Et en écoutant la prod, je me suis dit, tiens, il y a moyen vraiment de faire un truc sérieux. De rester sur un thème. Tu vois ce côté hésitation. Ce côté envie de sortir un peu de la rue. Envie d'être un peu plus dans la musique. Tous ces choix auxquels je suis tout le temps confronté. Et je me suis dit, tiens, je trouve que la prod, elle était vraiment parfaite. Donc c'est un morceau qu'on a plié super vite. Avec G-Phase, on l'a fait je crois en deux heures. Le refrain, voilà, je l'ai fait là-bas. Je n'avais rien du tout. Et ça s'est fait super vite. C'était super spontané. Donc j'hésite, c'est construit comme ça. Mais bon, celui-là, vous le connaissez déjà. Je pense que vous avez déjà entendu. Je n'ai pas arrêté la coupe. Parce que de nos jours, la plupart des raclots sniffent à mort. J'hésite à dire aux meufs, je t'aime, mi amor. Ou à continuer de les traiter de sale pute. La disquette, en gros, c'est un morceau qui est arrivé. Ça a été un des derniers de l'album. J'avais revu Blastar. Je lui avais dit que j'étais à la recherche d'autres trucs. Comme il a fait pas mal de prods pour l'album. Même des prods qui ne sont pas restés à la finale. Mais des morceaux que j'ai essayés. Je l'avais vu et je lui avais dit que j'avais besoin d'autres choses, etc. Donc on s'est croisés. Il m'a fait écouter du son. Je suis tombé sur cette prod là. Et tout de suite, ça m'a parlé. Après, tu as la prod qui s'appelle la disquette. Là, c'est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus musicale. Avec des pianos, des violons. Des trucs beaucoup plus joués, des vrais batteries. Donc ça, c'est un côté que j'apprécie. Parce que ça me permet de me libérer un petit peu au niveau de ma créativité. Je trouvais qu'encore, voilà. C'était pas forcément du salif classique. Il y avait un petit travail à faire. Il y avait un côté un peu batterie limite acoustique. Et c'était un bon exercice pour moi. Donc celui-là, c'était dans les derniers de l'album. Et pareil, voilà. Il a trouvé sa place. Je trouvais qu'il faisait partie intégrante justement du curriculum vital. HLM Story. HLM Story fait partie des titres qui ont été vraiment... C'était vraiment le milieu de l'album celui-là que je l'ai fait. Celui-là, je l'ai fait, je commençais vraiment à savoir ce que je voulais en termes de musique, en termes de prod. Donc j'ai appelé Will. Au début, il m'envoyait une série de... Une série de prod, genre 18 tracks. Des trucs, voilà. C'est du Will, ça sonnait, etc. Mais je trouvais que c'était pas... Ça me collait pas forcément. Donc je l'ai appelé. Je lui ai dit écoute, moi je recherche tel type de prod. Je veux que ça frappe sec. Je veux retrouver un peu le côté des sons qu'il y avait à l'époque. West Coast, mais sans pourtant tomber dans les grosses sirènes. Parce que j'avais déjà le son CV qui avait déjà été fait. Je lui ai parlé un peu. Je l'ai eu plusieurs fois au téléphone. Il m'a envoyé déjà une première prod. J'ai pas aimé. Il m'en a renvoyé une seconde. J'ai pas forcément accroché. Et d'un coup, bam ! Il est venu. Donc c'est pas moi qui ai été la chercher. C'est mon poteau Fofo. Parce que j'étais au stud. Donc Fofo, il est passé le voir. Il voulait récupérer un CD. Il s'attendait à ce qu'il mette genre 4-5 prods sur le CD. Il a mis une prod. Il a dit, c'est celle-là. Donc moi, je suis là, je suis au téléphone. J'appelle. Je dis, bon, il a envoyé plusieurs prods, tout ça. Il me dit, non, non. Il a donné qu'une prod. Il a dit, c'est celle-là. Donc je suis au studio. Je suis torturé. C'est toujours relou de ne pas avoir à faire directement au producteur. Tu te dis, putain, qu'est-ce qu'il m'a fait ? C'est relou. Je lui avais demandé d'essayer des trucs. Il m'a donné la prod. J'ai fait play. Bah ! Ça a commencé. Tout de suite, j'ai enchaîné. J'avais commencé un morceau. J'ai arrêté le morceau que j'avais commencé. J'ai commencé à kiki sur la prod. On l'a fait en une nuit, celui-là. Ça a été du taf. Bon, après, il y a Lahomé qui est passé pour faire des chœurs dessus. Mais c'est un morceau qu'on a fait en une nuit. Ça a été super impulsif au niveau de l'écriture. Super direct. Et voilà, le titre, c'est HLM Story. Et c'est un des morceaux que je kiffe le plus dans l'album. Stop. Stop, c'est Canardos. C'est la rencontre. C'est la rencontre qui se fait à Toulon. Donc, en fait, on avait déjà envoyé des prods de lui. Mais bon, c'est pas des trucs que j'avais retenus. Donc, on se croise à Toulon pendant le concert que j'avais fait. Là où il y avait son refrain qui jouait. Il y avait qui est Matt Tyer, Kerry James et moi à l'affiche. Donc, on se croise dans un couloir. Il me dit ouais, on t'a donné des prods. Il me dit écoute, peut-être que c'est mieux qu'on se voit, que je te fasse un truc vraiment approprié. De là, je vais chez lui. Genre, on se voit le samedi. Je vais chez lui le lundi. Lundi, on se fait déjà un titre. On se fait un premier titre qui s'appelle la Zermi, qui n'est pas sur l'album finalement. Ensuite, on se revoit le lendemain. Je crois, le lendemain ou le surlendemain. Et là, on fait Jeans Slim. On fait Stop. Et on fait un autre morceau qui s'appelle Dernier Souffle. À la finale, j'ai gardé Stop. Je crois, on est parti même dans des délires de Kanye West, de Dre, tu vois. Franchement, il faut écouter. En plus, j'aime bien ce thème, tu vois. J'aime bien son thème Stop. La vie, c'est un choix, des fois. On se dit souvent, j'aurais dû dire Stop, tu vois. J'aurais pu dire Non. J'aurais dû dire Oui. Après, c'est trop de part pour revenir en arrière. Après, c'est trop de part pour revenir en arrière. Après, c'est trop de part pour revenir en arrière. Quand on ne fait pas les boucheurs, on sauve d'autres dans l'ingénieur. Top. Ensuite, on déboule sur le cursus scolaire. Bon, cursus scolaire, je pense que les noms parlent tout de suite. C'est produit par G-Face. G-Face est encore en Suisse. Encore, ça fait partie des morceaux qu'on a fait en Suisse. On a été en Suisse. Je suis resté une première fois quatre jours. Je crois que j'ai fait... Je ne dis pas de conneries. J'ai dû faire une quinzaine de morceaux. Cursus scolaire, voilà. Je reviens un peu sur mon parcours, sur l'école. Pourquoi j'ai arrêté ? Pourquoi je n'ai pas forcément aimé ? Ce qui ne m'a pas vraiment attiré dans le système scolaire, etc. Mais bon, je pense que déjà, le titre, il parle de lui-même. Et le titre, il n'y a qu'à écouter. C'est une prod, voilà. C'est plutôt nostalgique. Ce n'est pas piano. Après, moi, je ne suis pas dans le délire chialeur. Donc, je ne voulais pas tomber dans les gros pianos qu'on connaît, français. Inspirés de Michel Berger, même si je n'ai rien contre Michel Berger. Mais je trouve que c'est un format qui a été trop utilisé. Et moi, c'est vrai que je suis moins dans le rap chialeur. Je suis plus dans... Quand je dois revenir sur des choses, c'est plus de la nostalgie que vraiment de la tristesse. Moi, je pars du principe que ce que j'ai fait, je l'ai fait. Ça a fait de moi le bonhomme que je suis. J'en parlais déjà dans Fonce gâchée. Donc, cursus scolaire, c'est ça. C'est un morceau assez nostalgique, mais quand même assez patate. Il y a un côté un peu MC lite pour les anciens, ceux qui kiffent tout ça, qui connaissent. Il y a un bon petit délire, je pense, qui va faire plaisir à pas mal de monde. Ensuite, il y a le morceau Cash Converter. Cash Converter, c'est Kg Prod. C'est un mec... En fait, l'histoire de cette prod, c'est que le mec, il m'a envoyé la prod il y a 4 mois. Donc, il m'a envoyé la prod. J'avais bossé dessus Rapidos. Je l'ai mis de côté. On est en fin d'album. Fin d'album, j'écoute l'album. J'écoute les titres et je dis, putain, il manque mon truc là. J'ai pas un morceau comme j'ai eu l'habitude de faire. Assez dur, assez dark. Ou ça rappe quand même un minimum. Et je cherche, tu vois, je cherche. Parce qu'il y a pas mal de gens qui m'envoyaient des prods sur internet. Je cherche, je refais tous les mails. Je reviens, je vais sur la boîte du blog. Je dis, putain, non, il y a pas. Je vais sur le Facebook, je regarde, je dis, putain, il y a pas. Je vais sur mon mail. Et je commence à checker le mail. Et je dis, tiens, lui, je m'en rappelle. Je m'en rappelle, il a envoyé des prods pas mal. Donc, j'en écoute une. J'en écoute une deuxième. J'en écoute une troisième. Et bam, je tombe sur celle-là. Et quand je réécoute celle-là, je me dis, ah, celle-là, c'est celle-là. C'est celle-là. C'est celle qui me manque dans l'album. C'est le délire super dark, un peu lent, déroulement de caisse. Je pense que quand tu écoutes l'album, que tu te mets vraiment en condition. Et l'intro, elle est super efficace pour ça parce qu'elle t'amène tout de suite dans l'univers. Je pense qu'après, tu comprends que tout doucement, je t'emmène dans ma vie. Et puis, je t'emmène vers ce qu'il m'a fait, vers ce qu'il a fait de moi, ce que je suis tout simplement. Le S.A.L.I.F. BRAH !